Mesdames et Messieurs, chers amis de la Fondation Yann Michalski pour l'écriture et la littérature et du Centre de traduction littéraire de Lausanne, cher José Camoun, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue ici à la Fondation Yann Michalski pour donner la parole à José Camoun en clôture du programme Gilbert Musy 2020 et en ouverture d'une table ronde au sujet de la dystopie qui suivra sa conférence. Il y a deux ans, en 2018, nous avions initié ce programme pour rendre hommage à Gilbert Musy, lui aussi un très grand traducteur littéraire. Entre 1989, année de la création du Centre de traduction littéraire, et 1999, année de la mort de Gilbert Musy, Gilbert accompagne la majeure partie des activités du Centre de traduction littéraire. Il parle de ses traductions de la littérature allémanique et donne, en 1992, la première formation continue en traduction littéraire à l'Université de Lausanne. Par ce biais, il entame le long processus de la reconnaissance du métier du traducteur et de l'art de la traduction en Suisse et en Europe. Donner son nom à ce programme, créé avec le double objectif de récompenser l'excellence d'un travail accompli par un traducteur ou une traductrice, et de favoriser la transmission de son savoir-faire à une génération future, c'était lui rendre hommage. Gilbert Musy, ce nom, s'imposait tout naturellement. Et vous l'aurez constaté vous-même, si la présence de la traduction comme métier et comme art, des traducteurs et traductrices comme créateurs littéraires, et des traductions comme textes littéraires à part entière, est aujourd'hui remarquée dans les médias, nous le devons surtout à des traducteurs tels que Gilbert Musy, et à des traductrices telles que José Camoun, qui défendent avec engagement, passion et intelligence la traduction comme activité culturelle et littéraire. En tant que directrice du Centre de traduction littéraire, institut universitaire soutenu par la ville de Lausanne, je leur dois, je vous dois, José Camoun, toute ma reconnaissance. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur de vous présenter notre troisième bénéficiaire de la bourse, programme Gilbert Musy, José Camoun. José Camoun est traductrice de littérature depuis 1985, d'auteurs américains et anglais, tels que John Irwin, Philly Broth, Jack Kerouac, Virginia Woolf, Jonathan Coe, Richard Ford, et bien sûr George Orwell et son roman 1984. C'est grâce au soutien de la Fondation suisse pour la culture pro-hélvétien, de l'Université de Lausanne, de la ville de Lausanne et du château de Lavigny, que José Camoun a partagé depuis bientôt deux mois, et partagera ce soir encore, son expérience et ses réflexions sur la traduction. Ainsi, José Camoun a construit, animé et inspiré dans tous les sens du terme, et pendant trois week-ends, la masterclass de traduction à l'Université de Lausanne. Avec une douzaine de jeunes traducteurs et traductrices, elle est partie à la recherche du rythme des textes pour recréer à chaque fois une nouvelle petite musique. Elle en parle mieux que moi. Je cite. Le rythme d'un auteur est fondamental. Il n'en est pas nécessairement conscient, mais les accélérations subites, les staccatos, les ralentissements, sont les traces de son corps dans l'écriture. Il faut que la traduction épouse ces rythmes. Un traducteur ne traduit pas des mots, il ne traduit pas des phrases, il traduit des effets. Dans la conférence qui suit, José Camoun parlera de la place de la traduction dans le monde actuel, mais surtout de sa manière de traduire, de sa manière d'écouter et de redire un texte. Je vous invite donc à écouter José Camoun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yrel. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je ne vois pas vos visages, mais je vous repère à ces petites, ces minuscules lumières qui matérialisent, je pense, vos micros, des petites étoiles comme ça jusqu'au fond de la salle. C'est un lieu extrêmement impressionnant, mais inspirant aussi. Une espèce de nef, d'astronef peut-être. Et on a l'impression que ce lieu est sorti de la fiction, qui est sorti de Borges ou de Lovecraft. Donc lui-même est inspiré par la fiction. Donc, en préambule à ce voyage en dystopie, je voudrais vous dire que je suis depuis deux mois dans un séjour en utopie, car le château de la Vigny est un lieu éminemment accueillant, où j'ai rencontré d'autres traducteurs. Depuis que je suis arrivée en Suisse, j'ai l'impression que tout le monde est traducteur. Je suis dans la rue et je me dis, lui aussi sans doute, elle je crois. Alors, nous n'avons pas de signe cabalistique pour nous reconnaître, mais il est clair qu'au début de la conversation, ça surgit assez vite. Je voudrais vous parler, peut-être qu'on pourrait, voilà. Voilà deux citations qui vous sont profondément familières, et vous trouverez sans doute que c'est un début assez peu original. Cependant, notre imaginaire des langues, précisément, notre imaginaire de la traduction même, est quand même très structuré par ces deux mythes, en apparence contradictoires, d'autres pourraient penser avec optimisme, complémentaires. Et en tout cas, ces deux mythes, Babel et la Pentecôte, et ils cesserent de bâtir la ville, ou au contraire, ils s'en vont, de répandre la bonne nouvelle dans les foules, ces deux mythes correspondent bien au changement d'humeur, qui sont ceux du traducteur, qui pensent tantôt que, décidément, cette fois, il ne va pas y arriver, et tantôt qu'il a des super-pouvoirs, pour le dire dans un langage plus familier. Donc, la question que je vais me poser ce soir avec vous, c'est celle des mutations du paysage dans la traduction, puisque mon âge métacanonique, à la limite du Vénérable, me permet d'avoir pas mal de retours. Donc, je me souviens très bien de mes débuts, et j'ai vu le paysage changer, et je trouve que ces changements, d'ailleurs, s'accélèrent depuis peut-être 10 ans, mettons, 15 ans, j'espère que vous m'entendez toujours. Voilà, la technologie ne m'a pas trahi. Donc, lorsque j'ai débuté cette intéressante activité, pas très lucrative, mais intéressante, nous étions des traîtres, traductores, traditores, je ne sais pas qui vraiment a trouvé cette formule, mais si ces ayants-droit touchent encore quelque chose, ça doit être une réussite. Donc, on nous a quand même un peu, je risque le mot, bassinés avec ça pendant des décennies. Nous étions des traîtres, et comme nous étions des traîtres, il fallait que nous fassions, alors tout petit, la question ne se posait même pas, mais si possible, inexistants, transparents, ectoplastiques, en gros. Et nous étions arrivés à intérioriser ça de notre côté. Il n'y avait pas un traducteur qui s'exprimait sans dire qu'il était humble, qu'il était modeste. C'était vraiment quelque chose d'assez cocasse, au fond, quand on y repense. Cette idée que le traducteur doit être une vitre entre le texte et le lecteur. Et voilà que, depuis une quinzaine d'années, nous sommes promus passeurs. Alors, je vous rassure, c'est une promotion en dignité purement symbolique, qui ne s'accompagne de rien d'aussi vulgaire que des compensations matérielles et financières. Mais cette promotion en dignité, passeurs, passeurs, qu'est-ce à dire ? Passeurs, lequel ? Les figures de passeurs, dans la mythologie et dans l'histoire, ne sont pas rares. Est-ce que nous sommes Caron, le nocher, qui transporte les âmes à travers le styx ? Est-ce que nous sommes... Nous arrivons à enterrer des œuvres, en quelque sorte. Est-ce que nous sommes Saint-Christophe, qui prend sur la berge un bambin bouclé et s'aperçoit que ce bambin est un poids lourd, mais pas n'importe lequel ? Est-ce que nous sommes des colporteurs, qui, à travers les années, ont souvent caché des idées sédicieuses dans les paniers en dentelle ? Est-ce que nous sommes des passeurs de drogue, des dealers ? Ou est-ce que nous sommes encore des passe-murailles dans les deux sens du terme ? J'y reviendrai. Alors, on pourrait se demander ce que devient la légitimité du traducteur et pourquoi. Pourquoi le traducteur est subitement un personnage sympathique, intéressant, populaire presque, je dirais. Donc, je parlerai peut-être, pour commencer, de quelques confluences. Quelques confluences qui tiennent, bien entendu, à la mondialisation de la culture ? Ça, c'est le premier point. Nous vivons une époque où l'altérité, c'est tout. C'est le maître mot du XXIe siècle. Je pense que nous sommes devenus altérophiles, sans H, bien entendu. Qui n'a pas son autre ? Tous les autres possibles, bien entendu. Et si tu refuses l'autre, alors tu es dans la peur et le repli. Bon, ça nous va bien, parce que nous, a priori, on ne refuse pas l'autre. On a bien compris ça depuis le début. Alors, cette mondialisation culturelle, tout aussi forte et conséquente qu'elle soit, n'est pas indépendante, bien entendu, des échanges économiques. La culture est un marché. Le paradoxe de la mondialisation culturelle, c'est que l'anglais, qui était déjà hégémonique, s'est globichisé et s'est répandu comme une sorte d'espéranto. Donc, on pourrait penser qu'il fait du tort aux autres langues. La réalité est beaucoup plus compliquée que ça. De la même façon que ce dispositif qui va nous permettre, en courant le monde, de parler notre langue et d'être compris immédiatement par notre interlocuteur, ce que j'appelle la pentecôte de l'oreillette, ce dispositif ne va pas forcément tuer la curiosité de la pratique des langues. Donc, on pourrait dire que nous n'en sommes pas à un paradoxe près. et la curiosité des langues est quelque chose d'infiniment positif. Le discours actuel, c'est plutôt un discours iréniste. Les langues posent des passerelles entre les peuples, etc. Il vient de sortir un livre extrêmement intéressant que je vous recommande, si vous êtes curieux de traduction, de Tiffaine Samoyau, qui s'appelle « Violence et traduction ». Rien n'étant simple et tout se compliquant, la curiosité de l'autre n'est pas toujours absolument bienveillante, rayonnante et angélique. La curiosité de l'autre peut avoir un caractère prédateur, elle peut avoir un caractère involontairement destructeur, et le commerce traductique n'est pas nécessairement un commerce équitable. Donc, une fois ces précautions prises, je vais pourtant expliquer que c'est très profitable au traducteur qui devient une figure, je dirais presque emblématique du XXIe siècle, puisqu'il traverse les frontières, traverse l'espace, traverse le temps. Ce n'est pas un passe-muraille au sens de quelqu'un de phallo et qu'on ne voit pas, c'est un passe-muraille de Chine, peut-être, si vous me permettez cette facilité, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Un rôle très, très important, c'est celui de l'université. La traduction s'est toujours déroulée, bien entendu, non pas dans une éprouvette, une vitro, mais dans le champ social. et dans un champ social qui est dominé par des institutions qui peuvent se répondre, se compléter, se défier, se disputer. On commence par l'université, mais il y a aussi, bien entendu, le monde de l'édition et le monde des médias, et puis, plus récemment, le monde des réseaux sociaux que l'on ne peut pas mettre entre parenthèses. L'université, quand j'ai commencé à traduire, l'université ne s'intéressait pas beaucoup à la traduction, ou en tout cas, elle s'y intéressait de manière très restreinte. C'est-à-dire que l'université, alors, elle n'est pas une et indivisible, l'université, elle continue dans ses concours. Je parle de l'université française. Je crois qu'il faut que je dise ça tout de suite, c'est important. Je vais donc parler de ce que je connais, notre université française, qui n'est pas, contrairement à la République, une et indivisible, et qui, pour l'instant, dans les concours de recrutement des professeurs de langue, vous avouerez que ça n'est pas quand même sans rapport avec notre sujet, ces concours de recrutement continuent à ignorer superbement la traduction à laquelle elle substitue l'exercice de version et éventuellement l'exercice de thème. Donc, les présupposés de la version de langue vivante sont immédiatement importés de la version des langues anciennes, du latin, du grec, et on fonctionne en défalquant les erreurs, si vous voulez. Faux sens, contre sens, non sens, toc, 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 ça fait tant. Évidemment, pour le traducteur, c'est assez frustrant. C'est pourquoi je dis que l'université n'est pas une et indivisible. À côté de cela, l'université française, toujours, s'est mise, il y a peut-être une vingtaine d'années, oui, pas beaucoup plus, s'est mise à s'intéresser à la littérature comparée. La littérature comparée a été à ses débuts en France ce que j'appellerais une discipline dominée qui suscitait plutôt l'ironie des mandarins et des professeurs en chair. C'est quoi ça, la littérature comparée ? Comparer qui ? Comparer quoi ? Comparer quand ? Il faudrait qu'elle définisse son objet un peu mieux. On était, je ne dirais pas, goguenard, mais peu s'en faut. Et la littérature comparée est montée en puissance. Il n'est pas très étonnant non plus qu'on ait eu des chaires de littérature comparée dans des universités plus jeunes, moins traditionnelles. Et évidemment, la littérature comparée, pour des raisons que vous comprenez bien, c'est la porte ouverte à la traduction. Et en même temps que la littérature comparée se développait, prenait sa légitimité elle-même, se sont ouverts des centres de traduction littéraire et même pragmatique au sein des universités, de préférence aussi, comme je l'ai dit précédemment, dans des universités nouvelles, jeunes. Et ces centres de traduction littéraire, c'est intéressant qu'ils s'appellent centres, j'ai toujours envie de dire le centre est partout et la circonférence nulle part, ces centres de traduction, ils sont dans l'université, certes, j'allais dire sans y être tout en y étant. C'est un petit monde à part et contrairement à ce que le mot centre pourrait faire penser. Ils ont probablement une vision de la littérature qui est plus alternative et ouverte que mainstream, courant dominant. C'est ainsi que ces centres de traduction sont nés et que ces centres de traduction proposent une formation et ça, c'est absolument nouveau. Il n'y avait pas de formation de traducteur avant dans l'université. Ça n'existait pas. Une formation diplomante et là, évidemment, la légitimité du traducteur n'est plus du tout la même. Lorsque j'ai commencé dans ce métier, les traducteurs étaient un peu n'importe qui, depuis, j'allais dire, le bilingue de service jusqu'à celui qui était allé à l'université et qui en était sorti avec tous les sacrements possibles. Et puis, une rencontre adventiste de l'éditeur. Je me souviens d'un très beau livre d'art dont je tairai le nom, vous comprendrez pourquoi, je tairai le titre, qui avait été confié par la directrice littéraire à un ambassadeur, un ex-ambassadeur des œuvrés dont elle pensait qu'il avait une jolie plume et une certaine culture. Oui, je veux bien le croire. Donc, vous voyez que nous avions quand même beaucoup de chemin à parcourir pour qu'on nous prenne au sérieux, finalement. C'est la formule que j'emploierais. Pour qu'on nous prenne au sérieux. Alors, je vois une autre raison dans la confluence. Hors les murs de l'alma mater, je dirais, l'archipel des rencontres. nous vivons dans un monde où les frontières s'émoussent. Toutes sortes de frontières, on va y revenir, ça va nous accompagner. Les frontières s'émoussent entre les disciplines, les frontières s'émoussent entre les savoirs et notre grand plaisir, c'est d'organiser des rencontres. Et nous vivons une époque très intéressée par le culturel. Et à la rubrique de ce culturel, les festivals. Les festivals, les colloques, ceux qui s'appellent les rencontres avec des ateliers, avec des joutes aussi pour les traducteurs, je dirais que le modèle esthétique commun à toutes ces manifestations, c'est celui de l'archipel culturel. Ne voyons pas dans l'archipel quelque chose de négatif, mais une dissémination qui ne trahit pas non plus son origine familiale commune. On pourrait dire ça comme ça. Cet archipel quand même constitué des mêmes terres. Alors, le traducteur ermite, Saint-Jérôme dans sa grotte, il appartient au passé. Ce traducteur cavernicole, je dirais, il a été remplacé par les traducteurs cavernicoles que nous avons ici et qui, je pense, s'en réjouissent fortement. Donc, nous ne sommes plus des gens isolés, nous ne sommes plus ces minuscules entités comme ça discrètes. Nous nous rencontrons, nous échangeons, un mot aussi très à la mode, nous nous rencontrons, nous échangeons et nous échangeons aussi, bien sûr, nos représentations de ce métier qui, de toute manière, sera toujours baroque au sens premier, c'est-à-dire malécari, complexe, différent, de toutes sortes. Malgré tout, même si les traducteurs ont des formations diplômantes, ils continuent d'être profondément différents selon les langues qu'ils traduisent, selon les auteurs qu'ils traduisent, etc. Alors, ces rencontres se multiplient et le traducteur, je dirais qu'il est au carrefour de tous ces festivals, il est présent un peu partout dans les îles de ses archipels. Et il est lui-même un médiateur, évidemment, et son capital symbolique est en train de s'accroître. Alors, quand je disais que les frontières s'émoussaient, les frontières entre les disciplines, mais les frontières aussi entre les genres, bien entendu, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard ce soir, je m'en veux pour preuve que les dernières assises d'Arles, dont le thème est, au commencement, était l'image. Donc, la traduction, l'image, l'image-traduction, on est déjà dans le vif du sujet, bien entendu. en ce point de la réflexion, on pourrait faire une remarque. Si l'adaptation théâtrale, musicale, picturale, est une forme de traduction, pourquoi pas, ça met la traduction elle-même en perspective. Et ça lui donne ce que j'appellerais du chant, ça lui donne du jeu. La traduction elle-même n'est, après tout, qu'une adaptation parmi tant d'autres. et on peut tout à fait la désigner comme une adaptation. Je reviendrai plus tard, bien entendu, sur la fidélité, la grande question de la fidélité de la traduction. Alors, si, en première partie, j'ai parlé de quelques confluences, je voudrais maintenant vous dire que d'une certaine façon, lorsque le traducteur est face à l'œuvre, face à son texte, eh bien, d'une certaine façon, en revanche, rien n'a changé. Rien n'a changé sur cette grande question qu'on pourrait appeler dépaysement, rapatriement, naturalisation, point d'interrogation. C'est-à-dire, ce va-et-vient entre la langue source, le texte, et la langue cible, celle dont nous parlons. Bien entendu, nous partons, j'allais dire, la fleur au fusil ou la fleur au chapeau, nous, les traducteurs, en espérant arriver à quelque chose et nous sommes aussitôt pris dans notre texte par l'ivresse du dépaysement. C'est un dépaysement profond, je dirais, c'est un dépaysement philosophique qui est l'écho intellectuel, émotionnel, esthétique de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on voyage, traduire, le voyage immobile, mais qui peut éventuellement suivre et précéder beaucoup de voyages matériels, naturellement. Alors, nous sommes dans le dépaysement et nous sommes devant l'œuvre et nous repérons toutes sortes de détails qui nous paraissent significatifs et que nous allons mettre en réseau. Ça, c'est la première phase de notre travail qui, après tout, n'est qu'un, si j'ose dire, ce n'est pas limitatif, mais un travail de lecture. Donc, nous repérons beaucoup de choses dans ce texte et c'est la phase dépayseante. Après, il va falloir revenir, il va falloir rentrer et la question se pose de ce que nous allons pouvoir rapporter dans nos bagages. Et là, je dirais, rien n'était simple au moment du dépaysement, tout se complique au moment du rapatriement. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'entropie qui est propre à la traduction et on en parle à fort juste titre, on ne rapporte jamais autant que ce qu'on a repéré. Avec nos séminaristes, j'aime mieux dire séminaire que masterclass, je ne me vois pas très bien en maîtresse, vous voyez, faisant la classe et en dispensant mon savoir du haut de monolimpe. Non, ça ne marche pas vraiment comme ça. C'est une relation initiatique et donc réversible, le séminaire. Donc, nous avons repéré, par exemple, un texte très intéressant qui s'appelle The Man in the Corner pour ceux qui ont réussi à ne pas comprendre l'anglais encore, je vais dire l'homme dans le coin. Et cet homme dans le coin, nous en avons parlé ensemble et nous avons bien compris que ça se passe en Afrique du Sud au tournant du fin vers 1920, je crois, et nous avons quatre personnages dans le compartiment, trois blancs et un quatrième blanc dans le coin avec les mains dans les poches. Et ce personnage-là, par la puissance de sa rhétorique, la simplicité de sa rhétorique va montrer que les autres n'ont rien compris à ce qu'ils appellent la question indigène. Donc, il est à la fois dans le coin « cornered » en anglais, il y a toutes ses connotations, c'est-à-dire il est dans les cordes, on dirait d'un boxeur qu'il est dans les cordes, mais il est aussi la pierre angulaire de ce commerce, de ce qui se passe. Donc, nous avons repéré un certain nombre de choses, mais nous ne pouvons pas le traduire autrement que par l'homme dans le coin. « L'homme dans l'angle ne nous aiderait pas beaucoup » et donc, on en perd. Quelquefois, on en perd pour des raisons de servitude linguistique, c'est le cas de ce que je viens de vous raconter. Quelquefois, on en perd parce que nous avons nous-mêmes, bien entendu, soit des angles morts, ça arrive à tout traducteur d'avoir un angle mort, soit une hiérarchie. Nous allons établir une hiérarchie de priorité et nous allons dire « Si je ne peux pas rendre ces connotations-là, je vais plutôt rendre celle-ci. Si je ne peux pas rendre le son qui est tellement percutant, je vais rendre le sens. » Quelquefois, on est tragiquement obligé de choisir entre le son et le sens. Nous évitons, bien entendu, cette impasse, autant que faire se peut. Ce qui veut dire, bien entendu, que du traducteur A au traducteur B, les priorités ne seront pas les mêmes. Ce qui veut dire autant de traducteurs que de traductions, j'aurai l'occasion, bien entendu, d'y revenir. Alors, je pense aussi, je vais en parler tout à l'heure, au roman « L'étranger » de Camus. Vous voyez, « L'étranger ». Le spectre du mot « étranger » en français, il est considérable. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas de la maison, c'est quelqu'un qui n'est pas du village. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas du pays, qui a besoin d'un passeport. Un étranger, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est étranger à ceci ou cela. Tout ça est recouvert par le mot « étranger » dans le spectre très vaste. Mais, en anglais, non. Il faudra choisir, entre autres, entre « stranger » et « outsider ». Donc, vous voyez que le titre est quand même une chose relativement importante lorsque vous prenez le livre dans une bibliothèque ou dans une librairie. Rien que ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental et qui va faire l'objet d'un choix de la part du traducteur et d'ailleurs d'un choix qui ne sera pas sans conséquence, bien entendu. Alors, lorsque le dépaysement, vous l'avez bien compris, se borne au concret, c'est très simple, ça ne veut pas dire facile. On sait bien qu'il y a, paraît-il, 13 mots pour désigner la neige chez les Esquimaux. On comprend bien aussi que ça s'aménagera si on veut traduire en français. mais lorsqu'on arrive aux institutions, on sait bien aussi que les public schools n'ont de public que le nom, ce sont des écoles privées comme leur nom l'indique, mais on peut dire que dans ce sens, la langue conditionne le pensable, comme les tyrans de 1984 l'avaient fort bien compris. Elle conditionne le pensable, oui, mais pas de manière absolument étanche. sinon nous ne saurions même pas qu'il nous manque quelque chose. Sinon nous n'aurions pas l'idée d'aller emprunter spleen à l'anglais qui nous emprunte ennui, bien entendu. Donc la langue conditionne largement le pensable, mais pas de manière close. Alors, traduire, c'est mettre en tension, je ne vous apprends rien, mettre en tension deux langues, deux cultures, deux écritures. en tension telles qu'on a l'impression parfois que la corde va casser. On est parfois à la limite de la rupture. C'est tout l'intérêt peut-être de cet exercice. Deux langues de culture dont je dirais la proximité et l'éloignement peuvent être également trompeurs. Il y a des mots qui sont extrêmement proches d'une langue à l'autre, des institutions qui paraissent tout à fait superposables, mais tout est dans la différence menu, justement. Voilà pourquoi on peut dire que la traduction est une forme de violence. Le texte lui-même peut faire violence à la langue, puisque Méchonique, je crois, disait ce que le texte fait à la langue. S'il faisait quelque chose d'anodin, il n'aurait pas prouvé le besoin de le dire. Donc, cette plasticité, qui est celle du traducteur, ou en tout cas qu'il essaie de pratiquer, cette plasticité est largement contextuelle aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne traduit pas de la même manière à toutes les époques et on ne reçoit pas de la même manière à toutes les époques. et je vais vous en donner trois exemples qui me semblent assez frappants. Le premier, c'est la traduction, l'introduction de Faulkner au lecteur français en 1934 par le roman As I lay dying, tandis que j'agonise, c'est la traduction encore, c'est la seule qui existe d'ailleurs, celle de Maurice Coindreau. Nous allons voir comment cette traduction va être introduite par les éditions Gallimard, parrainée par Valérie Larbeau et nous allons voir aussi le discours extravagant que Valérie Larbeau, extravagant à nos yeux, bien entendu, que Valérie Larbeau va tenir dans sa préface. Alors, nous sommes en 1934, un certain temps déjà, nous sommes en 1934 et Gaston Gallimard décide de présenter au public français toute cette génération d'écrivains américains qui vont effectivement, je dirais notoirement, changer le paysage littéraire. Il décide d'introduire Faulkner, il décide de commencer par Sanctuary is I Lay Dying et on fait appel à Maurice Coindreau qui, je dirais, est parfaitement légitimé car il enseigne dans une université américaine, car il connaît l'auteur. Ça arrange bien, mais même comme ça, les éditions Gallimard vont faire préfacer le texte, vont faire parrainer ce texte. On ne va pas le servir comme ça au français. Et donc, on demande à Valérie Larbeau, auteur tout à fait connu à l'époque, traducteur à ses heures, comme vous le savez, styliste lui-même, d'écrire une préface. Et alors, cette préface me paraît une illustration assez extraordinaire de ce que Diffaine Samoyo appelle la violence de la traduction parce qu'en fait, toute cette préface va consister à ramener l'inconnu à du connu. Larbeau nous dit « Voici un roman de mœurs rurales. » Ah ben, oui, si on veut. Si on veut, ce n'est pas faux. J'imagine qu'en 1934, il existait des romans de mœurs rurales. On a un petit peu oublié, mais admettons, enfin admettons, je le crois sur parole. Voici un roman de mœurs rurales. En substance, il explique au lecteur que le lecteur a l'habitude du paysage et de la culture du nord des États-Unis, mais que là, on va lui servir autre chose. Là, c'est le sud. Et on a vraiment un petit peu l'impression que ça a à voir avec le triangle des Bermudes. Donc, il va falloir préparer le terrain, c'est le cas de le dire, en décrivant le paysage et en décrivant ces paysans qui sont quelque peu frustres, frustres, si vous voulez. Et là, Larbeau dit cette chose extravagante, il dit dans une traduction bien faite, et d'ailleurs, nous remercions M. Coindreau de ne pas avoir cherché à traduire le patois défectueux de ces paysans qui ne reflètent que leurs mauvaises habitudes linguistiques et n'intéressent pas le lecteur français. Alors, vous êtes déjà étonnés, il y a des rires, mais si nous sommes en 1934, je n'anticipe pas, et bien sûr, nous sommes confondus, mais nous sommes confondus, mais nous avons conscience justement de tout ce temps qui est passé et de l'évolution de notre représentation de la traduction. Ce n'est pas fini. Donc, Maurice Coindreau a bien fait de ne pas traduire ce patois. Déjà, la notion de patois pour des Américains des États du Sud, pour nous, le patois, à supposer qu'on l'associe à quelque chose, on l'associe à un terroir rural, à une langue, breton, occitan, ou Dieu sait quoi, je me demande bien de quelle langue pourrait être, ce patois pourrait être la dénaturation. et l'arbeau n'a pas fini de nous étonner. Cependant, ces paysans, avec leur patois patibulaire, enfin cette formulée de moi, pas de l'arbeau, bien sûr, ces paysans sont des êtres humains, mais si, contrairement aux apparences. Et ça s'explique quand même, c'est qu'ils ont un imaginaire qui est structuré par la Bible qu'ils vont entendre de dimanche au temple. Et l'arbeau continue et il assimile tous les épisodes de ce livre extrêmement singulier pour ceux qui l'ont lu, tandis que j'agonise, il les assimile à des épisodes de l'Iliade et de l'Odyssée, des chansons de gestes, je ne sais quoi encore. Donc, with a vengeance, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de manière forcenée et opiniâtre, l'arbeau va écrire, a écrit une préface qui consiste à naturaliser le texte. Pas coindraux, notez bien, donc je répète, c'est plus compliqué que ça. Mais enfin, ça nous donne cette idée de la violence de la traduction. Importée, certes, mais à quel prix ? Voilà. Donc, ce va-et-vient entre le dépaysement et le rapatriement, bien entendu, on peut voir qu'il est difficile pour des raisons culturelles, des raisons de représentation du monde, des pistes témées d'un temps, si vous voulez, mais il peut y avoir aussi une représentation qui peut représenter une difficulté, je dirais, personnelle du traducteur. Prenons donc l'exemple de l'étranger, le célèbre exemple de l'étranger qui commence par la phrase suivante. Aujourd'hui, maman est morte ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement de main, sentiment distingué. Ça ne veut rien dire, c'était peut-être hier. C'est un début en apparence plat, mais cette platitude n'est pas franchement anodine, tout le monde l'a compris. Il va falloir plusieurs traductions pour qu'on puisse reproduire, je le dis sans jugement valeur ou esthétique, purement constatif, il va falloir plusieurs traductions successives pour que l'on puisse reproduire en anglais le côté juxtaposé, par tactique, des phrases de Camus, ces fameuses phrases qui sont une île, disait Sartre, il ou presque il, le traducteur, le premier traducteur, Stuart Gilbert, qui va traduire le roman en 1946, quatre ans après sa apparition en France, va réinjecter dans le texte tout ce qui manque, des because, des after, des relations de consécution, mais aussi des relations de cause à effet. Enfin, bref, tout ce que Camus en avait évacué, il le restitue. J'étais assez effarée, et je me demandais peut-être qu'il va pleurer en termes de sa mère, finalement, au rythme où on va. Alors, la question qu'on peut se poser ici n'est pas celle du contexte culturel, parce que nous sommes quatre ans après la sortie du roman en France. Bien entendu, vous pourriez me faire observer que le roman a surpris en France, pour ne pas dire choqué. Il n'a pas eu tout de suite un accueil phénoménal. Soit dit en passant, Camus avait choisi le passé composé, même ça, c'était insolite et légèrement transgressif. Alors, les traducteurs qui vont suivre vont essayer de restituer la parataxe dans la juxtaposition propre au texte de Camus, et ils vont finir par y arriver, parce qu'en vérité, l'anglais est beaucoup plus paratactique que le français. C'est ça la chose surprenante, si vous voulez. Donc, le traducteur, il est devant un scandale. Il est devant un scandale pas tellement épistémique, il est devant un scandale éthique et moral. S'il avait eu un assassin à la Raskolnikov, quelqu'un qui aurait eu des tourments, que j'appellerais quasiment gothiques, avec des phrases qui sont secouées, je suppose qu'il s'en serait très bien sorti. Mais l'assassin lisse et indifférent qu'est Morceau, ça, c'est un scandale philosophique. Il ne peut pas. Il ne peut pas, alors il rajoute ce qui manque, ce qui lui manque, bien entendu. Encore une preuve, si vous voulez, que le rapatriement est parfois problématique. Le troisième exemple sur lequel je ne m'attarderai pas outre mesure, c'est l'exemple de 1984, parce que nous allons en parler tout à l'heure. Mais je voudrais là signaler autre chose. Il a été retraduit, donc je l'ai retraduit il y a deux ans, en 2018, et la traduction, la première traduction, remontait à plus de 60 ans. Cette traduction, c'était patrimonialisée, j'emploie ce mot. Elle était entrée dans le patrimoine, non pas comme une traduction, mais comme un original. Si bien que les gens pas nécessairement éclairés sur la démarche, aussi éclairés que nous, ce soir, dans ce lieu inspirant, les gens pas toujours aussi inspirés et éclairés, on était arrivés à penser que Novlang était dans l'original, de la même façon que Big Brother. Des internautes écrivaient « Pourquoi avez-vous changé Novlang ? » Excusez-moi, mais en même temps, si je ne change rien, voyez-vous, je n'ai d'ailleurs pas changé Novlang, j'ai refait la traduction, ce qui est tout à fait différent. donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que maintenant, toutes sortes de traductions de 1984 vont sortir un peu partout puisque l'œuvre est tombée dans le domaine « tombée » comme on dit, dans le domaine public et je crois que là, on va avoir vraiment des interprétations, des lectures. C'est ce qui m'intéresse le plus, bien entendu. Alors, après ces considérations, je vous dirais, il s'ensuit, j'espère que vous serez d'accord, mais vous pourrez ne pas l'être tout à l'heure quand vous poserez des questions, il s'ensuit que l'œuvre ne connaît ni n'attend de dernière demeure. Elle n'est pas faite pour ça. Ces exemples de réflexion, de réception, excusez-moi, tout comme les difficultés linguistiques ou civilisationnelles, montrent tous les obstacles que le traducteur doit franchir pour espérer rapporter des éléments substantiels. Et pour cette raison, il est communément admis qu'on réactualise les traductions. Vous avez vu sûrement traîner ce mot, on va dépoussiérer la traduction. Dépoussiérer la traduction. Et oui, ça prend la poussière. Ils ne les ont pas prévues autrement. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors, cette question est assez intéressante. Réactualiser une traduction. Si on considère qu'un texte, une œuvre d'art d'ailleurs, pas forcément un texte, est le produit de son temps, de l'épistémé de son temps, le produit de son temps, on pourrait se dire, même si c'est un produit déviant, même si c'est un produit transgressif, on est bien d'accord, ce n'est pas le pur produit de son temps par ailleurs, on pourrait se dire, au fond, c'est bien dommage qu'on n'ait pas eu une traduction de Shakespeare du temps de Montaigne parce que là, on aurait le moins de biais possibles, si vous voulez, on aurait le moins de décalage, le moins d'ignorance, et la plus proche dans le temps serait par définition la meilleure. Ce n'est pas ce qu'on pense. On réactualise les traductions, même si on n'emploie pas le mot de dépoussiérage qui est vraiment grotesque, on réactualise les traductions mais parce qu'on ne cesse de lire l'œuvre aussi. Nous nous posons aujourd'hui la question, en lisant La Mégère apprivoisée, Shakespeare était-il, après tout, misogyne, ou au contraire, féministe avant la lettre ? Il est évident que Shakespeare lui-même ne s'est pas posé la question, ou en tout cas ne se l'a pas posé en ces termes, ça nous pouvons le parier. Pour autant, cette question est-elle oiseuse ? Lorsque nous considérons le personnage de Shylock, est-ce que nous le voyons du même œil qu'avant la Shoah ? C'est peu probable. Donc, je dirais que le passage du temps épaissit le texte. Mais ce n'est pas seulement le passage du temps, évidemment, ce n'est pas le temps en soi qui l'épaissit, mais tous les discours que le temps suscite autour de l'œuvre, autour de l'auteur, autour du texte, les recherches, le canon établi, tout ce qu'on peut imaginer qui sont là pour densifier le texte. Et la traduction, les traductions, sont encore des feuillets qui s'ajoutent au texte. Voilà. Donc, c'est pertinent. Le texte, même dans sa version définitive, lorsqu'il est établi, lorsqu'il est immuable, il est en devenir par l'accueil qui lui est fait. Il est en devenir perpétuel par l'accueil qui lui est fait. Le texte est évidemment l'œuvre d'art, de toute manière, pas seulement le texte, j'y reviens. L'œuvre d'art est une sorte de compromis, après tout, à l'intérieur de l'auteur, un compromis entre ce qu'il maîtrise parfaitement, ce dont il a fait le plan, l'architecture, et ce qu'il travaille, lui, à l'intérieur, dont il n'est pas nécessairement conscient. Nous ne maîtrisons pas forcément intégralement les œuvres d'art, heureusement d'ailleurs. Ça, c'est le premier compromis. Et ensuite, ce texte, cette œuvre, c'est une transaction entre celui qui l'a faite, qui l'a produite, et celui qui la reçoit et qui l'entend, et bien entendu, cette immense diversité des lecteurs, spectateurs qui la reçoivent. Donc, c'est une prise de... La traduction est une prise de partie à l'intérieur des virtualités de l'original. Et je serais tentée de dire que la traduction propulse le texte vers son devenir. Elle le pousse à migrer à travers les langues, les innombrables langues du monde, mais aussi à travers les versions successives de ses traductions. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'œuvre est nomade. Elle n'a pas vocation à se sédentariser, elle bivouaque et la traduction lui offre un bivouac. Les traductions lui offrent un bivouac. Et les nomades, la traduction est un bivouac parmi tant d'autres qui sont, par exemple, la mise en scène, l'illustration, la mise en musique, la transposition au cinéma. Et ça aussi infléchit notre perception de la traduction, bien entendu. On n'en finirait jamais de retracer les débats entre les sourciers et les ciblistes. Quand j'ai découvert cette expression sourciers et ciblistes, je me suis trouvée assez déconcertante. Je l'imaginais comme les restières et les sicaires, vous savez, en train de se battre, l'un avec un filet, l'autre avec son glaive. Alors, ceux qui sont plutôt sourciers et qui sont plutôt dans le désir de garder l'étrangéité de la langue qu'on va traduire et ceux qui sont plutôt ciblistes et qui veulent que le texte soit parfaitement confortablement lisible par un public qui ne connaît pas la langue. Bien entendu, vous avez tous les degrés à l'intérieur de ce dilemme, si j'ose dire, et le même traducteur peut avoir été sourcier à la page 24 et plus cibliste à la page 58 parce qu'on aura beau théoriser tout ce qu'on voudra sur la traduction, c'est très très beau, ça marche très bien en laboratoire, mais dans la vie courante, c'est plus compliqué. Et donc, la traduction demeurera toujours, quoi qu'il arrive, un bricolage créatif. Je ne mets aucune péjoration dans le terme de bricolage, bien entendu. Il est de plus en plus possible d'importer une certaine étrangéité du texte puisque la culture justement se mondialise, puisque le lecteur est de plus en plus, je dirais, éduqué, sophistiqué, le lecteur est de plus en plus intelligent, comme le spectateur de cinéma. Au début du cinéma, quand on voulait dire qu'un personnage était en train de rêver, on prenait soin de le filmer en train de dormir dans son lit d'abord, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, et ensuite, on répandait d'énormes brouillards dans la chambre ou autour du lit quand le cartouche ne vous disait pas qu'il rêve. Mais vous vous rendez compte ? Après ça, bien sûr, il y a eu d'autres codes. Il rêve, donc l'image est en noir et blanc, ou l'image est en couleur, donc l'image est au ralenti, il rêve, donc l'image tremble un peu. Maintenant, il rêve, il n'y a pas de code. D'ailleurs, des fois, on se trompe quand même, on a beau être très intelligent, il nous faut quand même quelquefois revenir, il faut que notre mémoire fasse un retour en arrière pour comprendre qu'il s'agissait de ça. Tout ça pour vous dire que nous sommes des lecteurs de plus en plus accomplis, de plus en plus compétents, et que nous supportons, bien entendu, une part d'étrangeté. Voilà. Vous avez, je pense, bien perçu dans cet exposé qui arrive à son terme, vous avez bien perçu que l'idée que l'œuvre d'art n'attende pas que l'œuvre n'attende pas de dernière demeure est une idée que je trouve profondément réconfortante. Elle est réconfortante peut-être pour vous à première audition, mais elle est réconfortante pour le traducteur. Le traducteur qui s'engage dans un texte, il est porté par le désir de traverser les murs, il est porté par un désir extrêmement fort, mais il ne sait pas s'il pourra traverser et de quelle manière il pourra revenir. Et donc, il envisage toujours, il peut toujours postuler son propre échec. Et que faire devant cet échec ? Lorsque j'étais jeune traductrice, on me propose de traduire les nouvelles de Woolf et j'admirais énormément, j'admire toujours énormément Virginia Woolf et je trouvais la chose extrêmement impressionnante. Impressionnante au point d'en être presque dissuasive. Et parlant un jour à un collègue, un enseignant, je lui dis que j'aimerais beaucoup mais que j'hésite parce que j'ai peur de manquer mon affaire. Et il me répond très calmement mais ce n'est pas si grave. Si vous ratez, si vous n'y arrivez pas, vous recommencerez dans dix ans ou alors quelqu'un d'autre après vous. Voilà, dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Eh bien, c'est vraiment ce que j'éprouve ici et maintenant. Et j'éprouve aussi cette impression extraordinairement rassurante et chaleureuse que la relève est assurée. Les jeunes traducteurs sont tout aussi passionnés que nous lorsque nous avons commencé. Seulement, ils sont beaucoup mieux équipés. Nous étions vraiment des amateurs qui fabriquions nos outils, des outils plus ou moins rudimentaires. Nous étions des autodidactes. Ils ne le sont plus. Mais le désir est toujours là. Et je me dis qu'ils vont continuer de croître et multiplier. Quelles que soient les difficultés et les obstacles, ça ne leur fait pas peur. Je l'ai vu. J'ai pu le constater durant tout ce séjour de deux mois. Et je me dis qu'effectivement, ce qu'il faut au traducteur, c'est un parcours. Certes, il lui faut une formation à condition que ce ne soit pas un formatage, mais il lui faut un parcours. Lorsque nous avons sélectionné les dossiers pour ce séminaire, nous nous sommes intéressés à la diversité des parcours. Et nous avons eu des candidatures qui venaient de la philosophie, des candidatures qui venaient de l'histoire de l'art, des candidatures qui venaient du monde de l'entreprise. Et c'est ça. C'est ça qui fait un travail choral quand on se met à travailler ensemble. Non pas que je pense que la traduction est un travail collectif. Tous les cas de figure sont possibles, y compris celui-là. Mais pour s'entraîner à la traduction, pour en repérer le sens, la sève, je dirais, c'est bien de se mettre à plusieurs. En revanche, lorsqu'on est devant son texte, en effet, on est seul, mais on est seul pour le meilleur, pas toujours pour le pire non plus. Si bien que ce séminaire va se terminer par deux publications. La publication d'un texte que nous avons traduit collectivement à des fins pédagogiques, et puis la traduction d'une seule phrase, la dernière phrase de Sur la route, de Kerouac, que chacune aura traduit à sa manière, chacune et chacun ont traduit à sa manière, sans regarder la traduction des autres, pour montrer la variabilité, qu'elle soit minuscule ou grande. Voilà. Donc, la traduction, contrairement aux apparences, c'est un travail extrêmement subjectif, mais avec une méthode extrêmement raisonnée. et si nous voulons légitimer la traduction, il faut revendiquer les deux. Il faut revendiquer notre subjectivité, mais il faut revendiquer aussi la méthode qui nous conduit à lire les textes. Nous sommes des lecteurs particulièrement, à l'œil particulièrement exercé. Et plus nous avançons dans ce métier, plus notre œil s'exerce. Nous sommes des lecteurs chevronnés, je dirais, autant que passionnés, mais en dernière analyse, on traduit pas seulement avec ce qu'on sait, pas seulement avec ce qu'on sait faire, on traduit avec qui on est. Et à ça, il n'y a pas de remède. Simplement, la multiplication chorale. Voilà. Alors, je comptais terminer cet exposé que je vais terminer précisément à l'instant. Je comptais le terminer par un poème arabe dont je vais... On ne le montre surtout pas. On ne le montre pas. Je comptais dans... Il y avait longtemps que je voulais vous le partager, comme disent les jeunes, et j'aime beaucoup cette expression directe, que d'aucun jour, on ne sera sans doute pas très orthodoxe, mais j'espère qu'elle va passer dans la langue. Je comptais vous le partager de toute façon. L'événement tragique qui est survenu en France lui donne une toute autre résonance. Et en même temps, je pense, l'approfondir encore. Donc, traduction et violence, le leur de la traduction, le presque pareil, mais pas pareil, je ne lis pas l'arabe. Et ce texte est un texte d'un poète soufi, Imd Arabi, du XIIe siècle. Donc, de ce poème, les siècles nous séparent, les kilomètres, la géographie, la culture, la religion, le genre. Et pourtant, pour moi, ce poème, c'est le manifeste des traducteurs. Et c'est ma propre devise. J'en ai fait ma propre devise. Voilà. Donc, je vous le lis. Mon âme est devenue capable de prendre toutes les formes. Elle est enclos pour les gazelles et couvent pour le moine. Temple pour les idoles, les kabas pour le pèlerin. Elle est les tables de la Torah et le livre du Coran. Elle professe la religion de l'amour, quel que soit le lieu où se dirigent ses caravanes. car l'amour est ma loi et l'amour est ma foi. Merci. Merci. Je pensais qu'on offrait ça cochanteuse. Merci beaucoup, c'est merveilleux. Je serais ravie, s'il est temps, s'il reste du temps, d'avoir quelques questions. Mais vous me direz vous-même s'il reste du temps. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier José Camon pour cet exposé. Vous avez dit juste avant qu'il faut toujours recommencer. Alors, on a effectivement envie de recommencer. Merci beaucoup. Alors, on a très peu de temps, mais peut-être une question absolument urgente. Vous pouvez la poser maintenant. Ou alors vous taire pour jamais. Ou peut-être après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole maintenant? Je ne sais pas ce que je dois en penser. Ah, s'il y a une question. C'est une question qui est à moitié sérieuse, mais vous avez dit que la traduction était un bivouac. Je voulais savoir comment vous déterminez le lieu du bivouac quand vous, vous faites une traduction. Parce qu'on peut bivouacier à peu près n'importe où, mais vous le choisissez selon certains critères. Non, non, c'est la traduction qui est un bivouac en elle-même. Donc, elle est le lieu. Si vous voulez, elle est le lieu où l'œuvre s'arrête temporairement pour reprendre le chemin après. C'est une étape. On aurait pu le dire autrement. Une traduction est une étape qui sera suivie d'autres. Bien entendu, vous pouvez avoir le sentiment qu'on ne va peut-être pas passer sa vie à tout retraduire. Vous imaginez le tableau. Si on passait sa vie à tout retraduire, que resterait-il de temps et d'énergie pour traduire la première fois? Tous les textes ne sont pas retraduits, bien entendu. On parle comme ça pour pouvoir penser la nature de la traduction, mais en pratique, elle ne se pose pas toujours de cette façon. S'il est l'heure, je vais bouger.